Musique Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud, moi ça va bien. Les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tenue pour le personnage masculin. Il y a une tenue blanche avec pantalon de cosmonaute rétro, bottes de cosmonaute, gilet pare-balles et un haut de seconde peau. Et la deuxième tenue, une tenue orange avec pantalon et bottes de cosmonaute rétro, bras invisibles, gants de course et la plaque et le badge IA. Donc les potos, si vous voulez faire cette tenue et qu'en même temps vous voulez transférer la plaque et le badge sur cette tenue que vous allez faire, il va falloir que vous ayez déjà la plaque et le badge sur le personnage masculin. Donc on va mettre la tenue qui a la plaque et le badge. Une fois qu'on a mis la tenue qui a la plaque et le badge, on va aller dans les vêtements du haut. On va aller dans maillot de course et on va prendre un maillot en fonction de la couleur de gants qu'on veut avoir sur la tenue orange. Là je vais faire en premier la tenue orange. Donc je vais dans maillot de course. Et là on choisit les gants qu'on veut avoir sur la tenue. Une fois qu'on a choisi les gants qu'on veut avoir sur la tenue, on va sauvegarder la tenue avec les gants et la plaque sur l'emplacement numéro 1. Une fois qu'on a sauvegardé la tenue sur l'emplacement numéro 1, on va faire rond, on va aller sur les tenues de guerre d'arène. On va aller sur les combinaisons d'astronautes. Et là on va choisir une combinaison en fonction du pantalon et des bottes qu'on veut avoir sur la tenue. Je vais faire une tenue orange. Je vais acheter la combinaison jaune. D'accord ? J'achète la combinaison jaune et je la sauvegarde sur un emplacement, n'importe lequel. Une fois qu'on a sauvegardé la combinaison d'astronautes, il va falloir se rendre à un télescope. Tout le monde connaît le petit bug avec le télescope. On met d'abord le masque Krampus. On fait le petit bug avec le télescope. Une fois qu'on a fait le petit bug, on fait pavé tactile, style, on va dans les tenues et on clique sur la tenue d'astronautes qu'on a sauvegardé. On devrait se retrouver avec la tenue d'astronautes plus le masque Krampus. De là on va se rendre à la course contre la montre. On prend un véhicule, on se place au milieu de la course contre la montre, on la lance et on change de personnage. On prend le personnage féminin, on apparaît avec cette tenue là sur le féminin. Là on va retirer le casque. Une fois qu'on a retiré le casque, on va aller dans les vêtements du haut. On va aller sur l'onglet des t-shirts. Et on va lui mettre le t-shirt jaune numéro 56. Les poteaux, c'est possible que les numéros ne correspondent pas. Donc, fiez-vous plus au nom des vêtements qu'au numéro. Donc, t-shirt jaune numéro 56. De là, je vais aller aux accessoires. Et je vais lui mettre la paire de gants tactique clair foré numéro 4. Puis, je vais aller sur l'onglet des boucles d'oreilles. Et je vais lui mettre la paire de boucles d'oreilles Art Deco N et B numéro 38. Cette paire de boucles d'oreilles va nous permettre de transférer la plaque et le badge d'une tenue à l'autre. Par contre, il faudra être level 45 pour pouvoir avoir de débloquer ces boucles d'oreilles. Les poteaux, par contre, si vous n'avez pas de plaque et de badge IAA à transférer sur la tenue. Ce n'est pas la peine de mettre la paire de boucles d'oreilles. D'accord ? Donc, une fois qu'on a mis la paire de boucles d'oreilles, on va dans les lunettes. Lunettes décontractées. Et on va lui mettre la paire de lunettes décontractées à vert marron numéro 22. Et là, les poteaux, on va sauvegarder la tenue. Une fois qu'on aura sauvegardé la tenue, on va se rendre à un télescope. Une fois devant le télescope, on va mettre le masque Krampus. On va faire le petit bug avec le télescope. Puis, on va faire Pavetta, Tile, Style et on va cliquer sur la tenue qu'on vient de sauvegarder dans le magasin. On clique sur la tenue. On s'éloigne du télescope. On se retrouve avec la tenue et le masque Krampus. De là, on vérifie bien qu'on a la paire de boucles d'oreilles. C'est parfait. De là, on va se rendre à la course contre la montre. On lance la course et on change de personnage. Donc, on a pris le perso masculin. On apparaît en session avec cette tenue. De là, les poteaux, il va falloir aller dans une activité versus. N'importe laquelle. On va mettre tenue possédée. Puis, on descend. Sur tenue possédée, on fait une fois flèche de droite, puis une fois flèche de gauche. Et là, on a notre tenue. Les poteaux, pensez à mettre un petit like pour soutenir la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Et une fois dans l'activité, Comme d'habitude, on rajoute un accessoire. Si on a une paire de lunettes d'amiers pour ne pas la perdre, on va mettre plutôt une oreillette et on va quitter l'activité. Et là, on n'a plus qu'à sauvegarder la tenue. Là, les poteaux, je vais faire la deuxième tenue. La tenue blanche. Donc, je vais prendre le personnage masculin et je vais me rendre dans un magasin de vêtements. Donc, les poteaux pour faire cette tenue. Pantalon et bottes de cosmonaute, gilet pare-balle et haut de seconde peau. Il va falloir acheter une combinaison de guerre d'arène. On va prendre une combinaison de cosmonaute. On va prendre la combinaison de cosmonaute blanche, par exemple. On va l'acheter et on va la sauvegarder. On va sauvegarder la tenue. Et avec la tenue, on va faire pareil que tout à l'heure. On va se rendre à un télescope. Une fois devant le télescope, on va mettre d'abord le masque Krampus. Puis, on fait le petit bug avec le télescope. On fait pavé tactile, style. Et là, on clique sur la tenue de cosmonaute blanche qu'on vient de sauvegarder. Ça nous met la tenue et le casque de Krampus. De là, on se rend à la course contre la montre. On lance la course et on change de personnage. On va prendre le personnage féminin. Donc, on a pris le personnage féminin. On apparaît avec le personnage féminin avec cette tenue. Comme tout à l'heure, on va retirer le casque. Une fois qu'on a retiré le casque, on va aller dans les vêtements du haut. On va aller sur l'onglet blouson court cuir. Et on va lui mettre le blouson cuir vert à poids fermé numéro 35. Les poteaux, comme j'ai dit, les numéros, c'est possible qu'ils ne correspondent pas. Fiez-vous plus au nom des vêtements qu'aux numéros. Donc, si on veut rajouter une paire de lunettes d'amiers, on met des lunettes décontractées à vert marron. Numéro 22. Donc là, les poteaux, on a notre tenue. On va au télescope. On rajoute le masque Krampus. Puis, on rajoute les lunettes. Et de là, on va se rendre à la course contre la montre. On se place au milieu de la course contre la montre avec un véhicule. On lance la course et on change de personnage. Donc, on prend le perso masculin, on apparaît en session, on va sauvegarder la tenue sur le premier emplacement. Une fois qu'on a sauvegardé la tenue sur le premier emplacement, on va changer le personnage et on va prendre le perso féminin. Avec le féminin, on va aller dans un magasin de vêtements. On va faire la tenue qui va nous donner le gilet pare-balles blanc pour le masculin. Donc, je prends le féminin, je me rends dans un magasin de vêtements. Je vais sur les vêtements du haut. Je vais sur l'onglet T-shirt trafic d'armes. Et je vais lui mettre le T-shirt trafic d'armes gris pixel numéro 19. T-shirt retroussé gris pixel numéro 19. Puis, je vais aller dans veste de travail. Et je vais lui mettre la veste de travail. Mi-longue sombre forêt fermée numéro 22. Mi-longue sombre forêt fermée 22. Donc là, les poteaux, on a notre gilet pare-balles. On n'a plus qu'à se rendre à la course contre la montre. Lancer la course et changer de personnage. On prend le personnage masculin. On apparaît avec le masculin, avec cette tenue-là. De là, on va dans une activité versus. Vêtements, on va mettre possédé. On descend sur tenue possédée. On fait une fois flèche de droite, puis une fois flèche de gauche. Et là, on a notre tenue. On peut mettre prêt. Une fois dans l'activité, on va rajouter un accessoire et on va quitter l'activité. On n'aura plus qu'à sauvegarder la tenue. Voilà les poteaux, la vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère que les tenues vous plairont. Je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada